Je suis très heureuse de pouvoir accueillir nos collègues de l'assurance maladie qui vont nous parler des dispositions autour de l'arrêt de travail. Bonjour, je me représente, docteur Gilles Manuel, je suis médecin-chef à la direction générale du service médical, plus particulièrement chargé de tout ce qui concerne les risques professionnels, accès en travail et maladie professionnelle. Bonjour, je suis le docteur Laurence Cochard, je suis médecin-conseil-chef de service adjointe du docteur Philippe Caton, qui est le responsable de l'échelon local du service médical du Rhône à Lyon. Pour répondre à la demande du professeur Le Trier, on a fait notre exposé en deux parties. Une première partie qui est un rappel sur ce que nous, on considère être un arrêt de travail et la gestion qu'on fait de ces arrêts de travail en termes de contrôle, etc. Et en soulignant des points ou des temps auxquels nous, on fait des signalements, soit au médecin du travail, soit au service social de la CARSAT. Et ensuite, dans un deuxième temps, on verra trois situations qui sont des alternatives à l'arrêt de travail, avec c'est quoi l'invalidité, c'est quoi l'inaptitude, c'est quoi la retraite anticipée pour pénibilité. On détaillera ça ensemble en fin de présentation. Donc là, je vais laisser le docteur Cochard vous parler de la gestion des arrêts. Alors, quand vous prescrivez un arrêt de travail, vous le savez tous, la prescription, elle engage votre responsabilité, mais c'est avant tout un acte médical. Vous utilisez pour beaucoup ce document, qui est le document SERFA papier. On vous remontrera après la version dématérialisée qui est très utile. On vous invite à lire au moins une fois la notice à destination du praticien, avec pas mal d'éléments réglementaires qui vous sont rappelés, qui peuvent être très intéressants à relire et à s'approprier. Donc, c'est deux pages de notice. Et à bien lire une fois à tête reposée tous les éléments qu'il y a sur cet arrêt de travail, et à vous poser la question de ce que vous prescrivez quand vous prescrivez un arrêt de travail. Donc, le but de cet arrêt de travail, c'est de favoriser l'amélioration de l'état de santé de votre patient avec la perspective d'une reprise d'activité professionnelle. Et ça, c'est important. On doit bien se dire qu'on est dans une perspective de retour au travail. Il faut savoir que quand on est en risque maladie, donc arrêt maladie en opposition au risque professionnel qui concerne l'accident de travail et la maladie professionnelle, réglementairement, vos patients ne pourront pas être en arrêt continu, en tout cas sans reprise d'au moins un an, plus de trois ans, ou 365 jours avec des interruptions pour différentes pathologies. Et ça, c'est important à savoir parce que ce n'est pas toujours bien connu, cette limitation, notamment à trois ans pour une même pathologie. Ce qui est très important en maladie, c'est que nous, on se prononce sur l'aptitude à la reprise d'un travail. C'est ce que vous voyez en dessous dans l'article L321.5. Donc, c'est l'incapacité physique constatée par vous, médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail. C'est-à-dire une activité professionnelle quelconque. Et c'est là où des fois, il peut y avoir une incompréhension quand nous, on peut mettre fin à un arrêt de travail parce qu'on considère que votre patient, l'assuré pour nous, est apte à reprendre un travail alors que vous, le médecin du travail, vous êtes positionné à un autre niveau, au niveau de son poste dans son entreprise. Le titre, c'est les alternatives à l'arrêt. Donc, nous, on va vous balayer un petit peu quand même notre fonctionnement parce que c'est important que vous sachiez qui, comment, pourquoi on contrôle les arrêts de travail. Mais c'est aussi important que vous sachiez quelles sont les alternatives. La première alternative à l'arrêt de travail à temps complet, c'est la reprise à temps partiel thérapeutique. Donc, c'est une reprise à temps partiel, pas forcément à 50%. Ça peut être 30, 40, 50, 60, 70. Ça peut être progressif. Le principal, c'est que par contre, le motif, il doit être thérapeutique. C'est-à-dire que ça doit favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré. C'est comme un traitement, comme une rééducation, réadaptation au travail. Ça doit vraiment avoir un caractère thérapeutique et ça doit favoriser son retour à l'emploi ultérieurement. Et par contre, c'est sur un temps limité. On entend trop souvent, nous, des gens arriver en disant « Je pensais que ça allait être 12 mois, je me suis projetée sur 12 mois » alors qu'en réalité, c'est le temps nécessaire à se réadapter au travail et il faut savoir que c'est généralement 1, 2, 3 mois. On va rarement au-delà de 3 mois. Alors, bien sûr, ça dépend de la pathologie, ça dépend d'événements intercurrents et de beaucoup de choses. Mais il faut garder en mémoire qu'on est dans cet ordre de grandeur de 1 à 3 mois. Un petit complément. Pour nous, clairement, il y a une reprise à temps partiel. Donc l'assuré dit « J'ai repris mon travail. » Nous, on est versant assurance maladie, on contrôle l'arrêt de travail. L'assuré est quand même toujours en arrêt, il y a toujours une prescription d'arrêt. Donc il faut bien, et ça rejoint ce que dit Laurence, il faut bien que cet arrêt soit thérapeutique et justifié. Sinon, le temps partiel ne se justifie pas, il reprend un temps plein. On est d'accord. Donc c'est bien cette notion de « Il est toujours en arrêt. » Et bien qu'il soit en arrêt, il est en capacité de travailler sur un temps qui est progressif. Mais il faut que ce temps de travail soit aussi thérapeutique en même temps que l'arrêt. Pour nous, il est toujours en arrêt de travail. Et c'est bien une prescription. C'est vous qui prescrivez la reprise, mais vous prescrivez toujours un arrêt. Il faut savoir, quand ces temps partiels thérapeutiques sont longs, des fois, les patients, après, sont dans la difficulté pour reprendre parce qu'ils ont mis aussi en place des organisations de vie qui font que, ben voilà, ils ont pris l'habitude le mercredi, du coup, il n'y a plus besoin de moyens de garde. Le midi, il n'y a plus de cantine. Et c'est difficile, au-delà du fait qu'il n'y a plus le problème de santé. Il y a d'autres organisations personnelles à mettre en place. Et les gens, ils ne comprennent pas bien, ils sont en difficulté. Et donc, on est sur des choses où, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Et on croit rendre service et on ne rend pas toujours service. On veut vous rappeler aussi que, donc, en risque professionnel, donc AT, accident de travail, MP, maladie professionnelle, ce qui est important, c'est de se rappeler de la notion de consolidation qui n'existe pas en risque maladie ordinaire, à savoir qu'à partir du moment où les soins sont terminés et qu'on arrive à un état fixé, avec des séquelles fixées qui peuvent éventuellement entraîner une indemnisation sous forme d'un taux d'IP, une incapacité permanente, partielle, qui donne lieu à cette indemnisation, il n'y a plus lieu que ce dossier d'accident de travail, maladie professionnelle soit ouvert. Donc là, vous faites une consolidation. Surtout, n'attendez pas qu'on convoque vos patients pour consolider. C'est à vous de consolider. Il n'y a pas du tout besoin de dire, vous serez convoqué au service médical. Non, c'est à vous de consolider, avec ou sans séquelles. Vous précisez les séquelles s'il y en a. S'il y en a, on peut être amené, nous, à convoquer votre patient pour évaluer les séquelles. Mais surtout, n'attendez pas. Et le fait que l'état ne soit pas consolidé, qu'il y ait encore un peu de kiné, de choses comme ça, ça n'empêche pas non plus de reprendre le travail. Vous pouvez tout à fait faire des reprises avec poursuite des soins. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à utiliser cette possibilité. Et enfin, on voulait vous parler de la notion d'état stabilisé. Donc là, on rebascule dans le risque maladie. Donc, un de vos patients qui est en arrêt maladie. Souvent, c'est des arrêts qui ont quand même plus d'un an, plus de six mois en tout cas. Et donc, l'état est chronicisé. On est chez des gens qui ont des maladies chroniques avec un handicap, une perte de capacité fonctionnelle assez importante, qui font qu'ils ont une réduction de leur capacité de travail de plus de deux tiers. Et donc, on pourra être amené à se dire que l'état est stabilisé et engendré ou pas une invalidité. Donc, ce n'est pas parce que la pathologie se poursuit et est toujours en cours de soins que l'arrêt maladie se justifie. Nous, on pourra dire, bah oui, mais malheureusement, ce sera des soins chroniques, pas susceptibles d'améliorer son état de santé dans le sens d'une reprise du travail à temps complet ou à temps partiel. Et donc, l'état est stabilisé. Et suivant, si vous avez ou pas, on y reviendra après, cette réduction de capacité de travail supérieure à deux tiers, vous relevez ou pas d'une invalidité. Quelques chiffres, quand même, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça représente, les arrêts de travail, et puis surtout, probablement, aller un petit peu contre certaines idées reçues. Les arrêts de travail, c'est à peu près 7 millions par an. Les trois quarts durent moins d'un mois et quasiment 50 % moins d'huit jours. Mais ceux-là, ils ne coûtent que 20 % des dépenses qui sont de plus de 6 milliards d'euros. Par contre, ceux qui durent entre 1 et 6 mois, c'est 19 %, eux, ils coûtent 40 %. Et ceux qui vont durer plus de 6 mois, donc peu, 5 %, c'est ceux-là qui vont coûter cher. Et c'est ceux-là qui vont être délétères pour vos patients puisque 1 sur 2 ne reprendra pas le travail. Il faut savoir que derrière, on peut créer des problèmes sociaux, des difficultés. Que ce soit financières, mais aussi d'insertion dans la vie sociale, parce que le travail, c'est aussi la vie. Et donc, nous, notre préoccupation, c'est d'essayer d'éviter ces situations quand c'est possible, en tout cas. Pour les arrêts de plus de 6 mois, donc 5 % des arrêts indemnisés, 40 % des dépenses, donc 2,5 milliards d'euros. Il faut savoir que c'est représenté par 5 pathologies, pour 85 %. Et vous vous attendez peut-être à ce que ce soit les tumeurs, les pathologies cardiovasculaires qui arrivent en premier. Maintenant, pour 29 %, on est sur de l'ostéo-articulaire, beaucoup de lombalgie. La réalité, c'est ça. Probablement un certain nombre qui aurait pu éviter de se chroniciser et reprendre une activité professionnelle bien plus tôt, avec un risque très important d'invalidité au niveau des pathologies lombaires. Troisième cause d'invalidité en France, très probablement évitable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut agir quand on est sur les arrêts encore courts, le premier mois, en tout cas avant le 6e mois, pour éviter de créer des situations derrière où on va se retrouver avec des gens en invalidité, alors que probablement, on aurait pu l'éviter. Et 25 %, on va être sur les états dépressifs. Alors, bien sûr, il y a des dépressions sévères, mais il y a aussi tout un cortège de troubles anxio-dépressifs réactionnels que nous, on voit s'accroître d'année en année avec les problématiques professionnelles, de burn-out, de, entre guillemets, harcèlement professionnel. Pareil, dont il faut vraiment s'occuper dès le départ pour essayer d'éviter ces engrenages négatifs. Nous, on voit trop de gens indemnes de toute pathologie psychiatrique et qui finissent par développer des dépressions très sévères, chronicisées, qui finissent en invalidité, alors que c'était juste un conflit avec un employeur au départ. Et peut-être le fait d'avoir changé d'emploi, quitté cette entreprise, ils auraient retrouvé un emploi ailleurs et ils seraient épanouis. Il n'est pas sous traitement au long cours et suivi psychiatrique. Donc, au-delà de la problématique financière qui est quand même réelle, il y a une problématique de fond social pour vos patients, d'insertion dans la société. Et ça, il faut vraiment y penser. Et Claret, il est fait pour se soigner, il est thérapeutique, mais il peut être aussi délétère s'il n'est pas prescrit à bon escient. 14% de tumeurs qui sont bien sûr à part, puisque là, on est dans des soins aigus et on espère que dès qu'ils seront finis, les gens iront mieux et reprendront. De la traumatologie, avec des choses qui vont du plus bénin au plus grave. Et le cardiovasculaire, finalement, que 8%, puisqu'on est dans une population, finalement, jeune, en âge de travailler, donc qui est relativement moins concernée. Et donc, qui on contrôle, comment, pourquoi ? Donc, nous, on a plusieurs phases. On contrôle déjà des arrêts courts, donc autour d'un mois jusqu'à trois mois. On contrôle là, même avant un mois et demi, des arrêts. Alors, on contrôle, par exemple, après les accouchements, quand il y a des arrêts en maladie, pour voir quel est le motif, puisqu'après, on vous parlera des situations de vie et des alternatives, il n'y a pas de congé maladie à l'être, moi, on vous le rappelle. L'absence de possibilité de garde d'enfants n'est pas non plus un motif d'arrêt de maladie. Après, bien sûr, il y a des femmes qui font des dépressions du postpartum, qui justifient tout à fait d'un arrêt maladie. Il y a plein de situations qui justifient de l'arrêt maladie. Mais quand il y a un arrêt qui se prolonge après le congé maternité, on peut être amené à le contrôler. De la même façon, vous avez récupéré le document avec des fiches de synthèse qui regroupent ce qu'on appelle les fiches repères. Ce sont des fiches avec des durées indicatives d'arrêt de travail. Il y en a pour pas mal de pathologies maintenant. Depuis plusieurs années, c'est enrichi. C'est validé par la HAS. Ces fiches, vous les trouvez sous forme complète sur Amélie. Nous, on a choisi de vous montrer celle de la lombalgie commune parce que c'est une problématique, comme vous l'avez vu précédemment, qui est importante. Ces fiches, ça vous donne des durées indicatives d'arrêt qui, bien sûr, ne vous sont pas opposables, mais qui servent de repère et qui, nous, nous servent de repère pour contrôler et cibler des assurés qui seraient en arrêt au-delà d'un certain temps. Donc, c'est valable pour la lombalgie, pour pas mal de cas opératoires, pour les troubles anxio-dépressifs. Et donc, quand dans les bases de données, on repère, en fonction de la consommation de soins, en fonction du code opératoire qui a été facturé à l'assurance maladie, que la personne dépasse ses durées indicatives, on est amené à les convoquer pour voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a régulièrement des explications, des complications post-opératoires. Et des fois, c'est des problématiques annexes qui ne relèvent pas forcément de la maladie. Donc, il faut savoir que c'est différencié selon le type d'emploi sédentaire ou suivant la lourdeur physique du travail. Ils mettent des critères pour adapter l'âge, des facteurs psychologiques, le contexte socio-professionnel, etc. Et vous avez donc au dos d'autres éléments. Ces fiches, il faut savoir qu'elles ont été faites avec les sociétés savantes, souvent les sociétés liées à la spécialité de la pathologie évoquée. Bon, ça, c'est une des fiches les plus anciennes, la lombalgie, parce que c'est une problématique ancienne. Donc, on vous parle de l'ANAS, mais maintenant, c'est d'autres organismes. Et ça a étudié aussi des guidelines qui peuvent être faits en Europe pour les mêmes pathologies, parce qu'il faut savoir que la problématique c'est un des arrêts de travail. C'est pas uniquement français, et tout le monde se penche sur cette problématique. Ensuite, entre un mois et demi et trois mois, pareil, on continue de repérer en fonction de la consommation de soins, en fonction de la pathologie des personnes qu'on peut être amené à voir en se disant que c'est intéressant, notamment les lombalgies, les troubles anxio-dépressifs, mais aussi d'autres pathologies. On a accès aux motifs d'arrêt de travail que vous renseignez, à la consommation de soins qui est remboursée par l'assurance maladie. Et donc là, on se rapproche petit à petit du sixième mois, de ce qu'on appelle l'arrêt de longue durée, l'affection de longue durée, au titre de l'article L324. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ça dépasse pas trop les six mois, parce qu'on sait que derrière, c'est un sur deux qui ne reprendra pas le travail. Et donc, au-delà de ces six mois, et quand on est en maladie, au plus tard, en tout cas, la troisième année, on est amené à revoir les gens, notamment autour de dix mois, où on fait ce qu'on appelle le bilan médico-socio-professionnel. C'est-à-dire que le médecin conseil se pose la question d'où en sont les soins, quel est le projet thérapeutique et quel est le projet de retour à l'emploi. Est-ce qu'il va y avoir des difficultés ? Et c'est là que le médecin conseil, éventuellement, peut orienter l'assuré sur la visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, qui permet d'anticiper la reprise du travail, de faire le point sur les difficultés, d'envisager éventuellement une reprise à temps partiel thérapeutique, d'envisager éventuellement des aménagements de postes, et parfois, malheureusement, de commencer à évoquer peut-être une inaptitude au poste, quand il n'y aura pas de possibilité de reprise à ce poste dans cette entreprise. Et l'idée, c'est de s'en préoccuper avant que le médecin conseil, lui, soit amené à faire une reprise, parce que, lui, la question qu'on lui pose réglementairement au médecin conseil, c'est est-ce que la personne est apte à un travail ? Donc, au départ, on laisse du temps, on essaye d'organiser les choses au mieux, mais à un moment donné, le médecin conseil, il va dire, pour moi, vous êtes apte à un travail, et c'est pour ça que, voilà, c'est important qu'on ait organisé les choses en amont. Et donc, nous, on travaille aussi avec le service social de la CARSAT. Le médecin du travail a aussi accès, on verra tout à l'heure, pour faire ce qu'on appelle de la prévention de la désinsertion professionnelle. On vous a donné tout un livret imprimé où tout est bien expliqué, le rôle de chacun, les dispositifs. On a ce qu'on appelle des cellules de PDP, de prévention de la désinsertion professionnelle, où se rencontrent le service médical, le service social, la caisse primaire d'assurance maladie. On a un certain nombre de dispositifs qu'on peut actionner, et notamment pour les personnes qui sont en risque d'inaptitude à leur poste, ils ont la possibilité de faire éventuellement, sur la période d'arrêt indemnisé, un bilan de compétences, ou ce qu'on appelle des PSOB, des prestations spécifiques d'orientation professionnelle, qui peuvent leur permettre de commencer à faire le point sur leur devenir professionnel, et notamment si par la suite, ils sont licenciés pour inaptitude, pour essayer de gagner du temps pendant l'arrêt, et essayer de les remobiliser dans une dynamique professionnelle. Et ça, c'est très important, parce que quand on a été dans des soins, quand on a été perturbé et concentré sur essayer de récupérer une santé correcte, quand parfois on a eu peur de perdre la vie, on n'est pas forcément dans une dynamique de reprise du travail. Et c'est aussi à vous de ne pas hésiter à les orienter de vous-même en visite de pré-reprise chez le médecin du travail, sans nous attendre, et de bien réévoquer avec vos patients la reprise du travail, parce que c'est aussi le retour à la vraie vie et dans la société. Donc on vous laisse les regarder tranquillement. À la fin, vous avez les contacts dans chaque département, du service médical, régime général MSA, RSI, et surtout des services de santé au travail qui peuvent vous être utiles si vous avez besoin de contacter des médecins du travail. Et donc, on est amené à revoir vos patients au 10e mois, après autour du 18e mois, 24e mois, et à 30 mois, 2 ans et demi, quand on se rapproche des 3 ans de la forclusion, si jamais, à aucun moment, l'État n'a été considéré comme stabilisé, et donc on ne s'est pas prononcé sur une stabilisation et éventuellement une invalidité ou qu'on n'a jamais pu considérer que la personne était apte à un travail, à 30 mois, on est amené à se poser la question soit d'une aptitude à un travail, soit là d'une invalidité, qui des fois est ce qu'on appelle la forclusion, c'est-à-dire à la fin des 3 ans de droit, quand vraiment, il n'y a jamais eu de stabilisation. C'est de plus en plus rare, ça concerne souvent des gens jeunes qui ont des choses graves, mais dont on pense que grâce aux soins, ils pourront quand même aller mieux et retravailler. Qu'atypique, les leucémies, greffées, regreffées, grosses traumatologies, accidents de la voie publique, avec des gens qui ont eu des gros traumatismes de membres, des choses comme ça, mais ça reste assez rare. Il ne faut pas vous dire dans votre tête, il va être en arrêt 3 ans. Aujourd'hui, on stabilise globalement avant 18 mois. Quand on est dans le cadre de l'accident de travail, maladie professionnelle, il n'y a pas de limite, mais par contre, c'est la consolidation, la notion de consolidation qui compte. On revoit les gens régulièrement et on est amené à les consolider avec évaluation des séquelles dès qu'on pense que l'État est consolidé. Je vous le redis, on vous invite à le faire de vous-même. Pendant toute cette période, notre préoccupation, c'est vraiment d'essayer de prévenir l'invalidité, la désinsertion professionnelle et d'être en contact tous ensemble. Parce que quand vous prescrivez un arrêt de travail, est-ce que je prolonge à temps partiel thérapeutique ? Est-ce que je prolonge à temps complet ? Est-ce que je me dis que finalement, il peut reprendre une activité professionnelle, mon patient ? Et donc tout ça, c'est un colloque médico-socio-professionnel parce qu'il y a du médical, il y a une problématique sociale et il y a une problématique professionnelle. Et donc tout ça découle les uns des autres et avec le risque in fine de l'invalidité. Je dis le risque parce que ce n'est pas une finalité en soi, l'invalidité, et que ça peut vraiment être délétère pour les gens. Donc il faut vraiment œuvrer en amont pour essayer de trouver des solutions. Donc ce que je vous disais, on travaille tous ensemble, le médecin traitant, vous pouvez vous-même demander une visite de pré-reprise pour votre patient auprès du médecin du travail. N'hésitez pas à l'orienter, à l'évoquer. Nous, on travaille aussi avec les médecins du travail. On est amené en tant que médecin conseil à vous contacter pour discuter des difficultés. Vous pouvez nous contacter au service médical. On est joignable par la plateforme, par espace pro, par mail. là, on vous répond sous 48 heures. Nous, on est beaucoup en lien avec le service social de la CARSAT, avec les assistantes sociales qui orientent les gens, qui les orientent aussi vers la MDPH pour les demandes de reconnaissance de travailleurs handicapés pour essayer d'anticiper parce que les délais sont parfois un petit peu longs. Vous, vous pouvez aussi leur conseiller de contacter l'assistante sociale. Vous pouvez dire de la sécurité sociale. Ça sera plus simple pour eux. Donc, voilà. Donc, on travaille tous ensemble avec l'assuré au centre. Et le but, c'est d'essayer que les arrêts soient le plus justifiés possible, le plus thérapeutiques possible et surtout le moins délétère possible. Donc, on en a un peu parlé, l'invalidité. Donc, l'invalidité, c'est quand une personne a le droit à une pension parce qu'il présente une réduction de sa capacité de travail ou de gain suffisante, deux tiers dans la réglementation. Et donc, il a le droit à cette pension d'invalidité. Il faut savoir que c'est par rapport à une profession quelconque, un salaire supérieur ou une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail. Pour faire simple, c'est quand même, on regarde par rapport à la profession exercée. C'est-à-dire que des séquelles intellectuelles chez un travailleur intellectuel, des séquelles physiques chez un travailleur manuel, ce n'est pas la même chose que le contraire. Que des séquelles physiques chez un travailleur intellectuel qui est dans un bureau, que, pareil, des séquelles cognitives importantes chez quelqu'un qui peut être avec des aménagements pourra continuer à exercer une activité. Donc voilà, réduction de capacité de gains supérieure à deux tiers par rapport à la profession exercée et dans le contexte socio-économique actuel. Donc les conditions médicales administratives, je viens de vous le dire. Donc deux portes d'entrée. La plus fréquente, celle que je viens de vous dire, suite à une stabilisation au cours d'un arrêt de travail en maladie. Ça peut être aussi une demande directe. C'est beaucoup plus rare. Vous avez des fois certains de vos patients qui, peut-être, ont continué à travailler sans arrêt mais avec beaucoup de difficultés, qui ont réduit d'eux-mêmes leur temps de travail en prenant des 80, 70, 60 % qui y arrivent de moins en moins, qui ont réduit d'eux-mêmes leur revenu parce qu'ils n'y arrivaient pas, mais qui, pour autant, ne sont pas arrêtés. Et à un moment donné, on se dit, non, mais là, vous relevez d'une invalidité même si je ne vous ai jamais prescrit d'arrêt, même si vous n'avez jamais été demandeur. Et dans ce cas-là, c'est une demande directe que la personne nous envoie avec un certificat, avec une demande sur un feuillet spécifique. Et on se prononcera là alors au titre de ce qu'on appelle l'usure prématurée de l'organisme. Et donc l'invalidité, trois catégories. Donc dans tous les cas, réduction de capacité de gains supérieure à deux tiers. Première catégorie, la personne reste apte à un travail adapté à temps partiel. Et donc dans ces cas-là, la rémunération, la pension, ce sera 30% du brut des dix meilleures années, éventuellement complétées quand les gens ont des prévoyances. C'est notamment le cas dans les grosses entreprises. La deuxième catégorie, donc nous, on considère que médicalement, la personne n'est plus du tout apte à exercer aucune activité salariée. Et là, c'est 50% du brut des dix meilleures années. Et en troisième catégorie, donc c'est une deuxième catégorie, on considère que les gens ne sont plus du tout aptes à travailler. Mais en plus, ils nécessitent une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie. Et donc là, vous touchez une pension d'invalidité deuxième catégorie, plus une majoration de tierce personne de 1100 euros. Donc pour que vous ayez un ordre d'idée, quand je vous dis l'invalidité, il faut vraiment essayer de l'éviter, essayer d'agir en amont pour que les gens puissent être reclassés ou reprendre une dynamique professionnelle dans un autre emploi. C'est parce que le montant minimum d'une pension d'invalidité pour les gens qui ont des salaires faibles, c'est moins de 300 euros en première ou deuxième catégorie. Et le montant maximum, c'est 980 euros en première catégorie et 1600 euros en deuxième catégorie. Donc autant vous dire que ce n'est pas une solution idéale et que rendre service à vos patients, c'est les accompagner dans le retour au travail et le plus précoce. Un complément là-dessus. Un assuré peut être en invalidité première catégorie et donc travailler. Il peut à ce titre être en arrêt de travail. Pour autant, comme l'invalidité juge d'un état global, il faut que la pathologie qui motive l'arrêt de travail soit différente de la pathologie ou des pathologies connues qui ont motivé l'invalidité ou qu'il y ait une déstabilisation ou une aggravation qui fasse qu'on ait besoin de soins actifs parce qu'il y a un état qui s'est déstabilisé. Ça veut dire aussi que ces assurés qui sont en invalidité en arrêt de travail sont contrôlés assez rapidement par le service médical et très souvent on met fin à l'arrêt en disant que l'état est stabilisé et retour à l'invalidité. S'il y a une nouvelle pathologie ou si réellement il y a eu une déstabilisation et qu'il y a besoin de soins actifs, on va laisser le temps que ces soins fassent leur effet et on pourra peut-être à la fin stabiliser cette nouvelle pathologie et on va reconsidérer est-ce qu'on reste en invalidité première catégorie ou est-ce qu'il faut faire une aggravation et passer en deuxième catégorie. Mais un assuré qui travaille peut bénéficier d'un arrêt de travail. Mais attention, il faut que ce soit différent normalement de la pathologie qui est motivée de la mise en invalidité. Juste, du coup, sur vos patients en invalidité, notamment les invalides deuxième catégorie, effectivement, la réglementation autorise qu'ils retravaillent. Mais c'est vrai que quand ils sont en arrêt maladie, comme le disait Gilles, on est amené à les convoquer assez rapidement et c'est vrai que si médicalement on avait considéré plusieurs mois ou plusieurs années avant qu'ils n'étaient plus aptes à travailler, c'est des arrêts qui ne pourront pas durer au long cours et on sera amené à se reprononcer sur une stabilisation et un retour en invalidité. À l'inverse, des gens qui étaient en première catégorie et dont l'État s'est aggravé, des fois envisagé une révision et à basculer sur une deuxième catégorie quand malheureusement ils ne sont plus aptes à travailler. Un autre dispositif qui existe, c'est la retraite par inaptitude. Vous le connaissez, c'est le fameux papier bleu. Peut-être que ça vous parle, vous en avez peut-être eu à remplir. Donc c'est une retraite, c'est la CARSAT qui se charge de ce papier-là. C'est une reconnaissance par le service médical que l'assuré ne peut plus poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ou qu'il a un taux d'incapacité au moins une réduction d'au moins 50%. Et ça permet à l'assuré de partir à la retraite, de liquider sa retraite à taux plein même s'il n'a pas tous les trimestres de cotisation. Donc c'est un dispositif qui est intéressant, qui est une bonne alternative à l'arrêt de travail pour des assurés qui ont cette réduction de travail de 50%. Donc pensez-y, c'est à l'assuré d'en faire la demande puisque c'est une liquidation de sa retraite. Mais c'est un dispositif qui existe et qui nous on pense sans doute sous-demandé. Non, il faut avoir atteint l'âge légal de la retraite. L'âge légal, c'est écrit dans la définition. C'est dès l'âge légal de la retraite. Je peux avoir l'âge légal de départ à la retraite, mais je n'ai pas tous mes trimestres. Si je m'arrête, j'ai une grosse décote et je n'ai pas de décote si j'ai la retraite par inaptitude. Donc ça peut être une alternative plutôt que d'attendre en arrêt. La retraite anticipée pour pénibilité, c'est un autre dispositif qui est, semble-t-il, assez méconnu. Il y a un décret du Code du travail qui est ancien pourtant, qui est de 2011, qui est un départ anticipé à la retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans, pour autant qu'on remplisse des conditions. Alors les conditions, elles sont écrites, on va essayer de les faire simples. quand j'ai eu une maladie professionnelle et que j'ai au moins 20% d'incapacité, 20% d'IP, je peux demander ma retraite anticipée, je pars à 60 ans à taux plein. C'est automatique, il suffit de faire la demande. Si j'ai un taux entre 10 et 20%, le dossier passe devant une commission particulière qui va regarder s'il y a bien eu 17 ans d'exposition à des risques qui peuvent expliquer cette pathologie-là pour laquelle j'ai ce taux entre 10 et 20%. Si on dit oui il y a bien 17 ans d'exposition, j'ai ma retraite à 60 ans. Il y a un cas particulier pour les accidents de travail. On demande l'avis du médecin conseil et on va regarder nous, médecin conseil, si la pathologie, si les séquelles de l'accident de travail peuvent correspondre à des maladies professionnelles. Alors qu'on ne choisit pas, il y a une liste qui est établie par décret et on va regarder s'il y a une équivalence et là on est dans la même situation. Si je dis oui il y a une équivalence, le taux est entre 10 et 20, le dossier passe à la commission. Si le taux est supérieur ou égal à 20, l'assuré peut bénéficier de sa retraite. Donc c'est un dispositif qui est intéressant. Nous on avait regardé sur nos bases combien d'assurés de 59 ans, 60 ans avaient des taux d'IP supérieurs à 20%. Il y en a pas mal et très peu en fait font cette demande de retraite anticipée alors qu'ils ont la retraite à taux plein et qu'ils peuvent s'arrêter à 60 ans. Donc c'est un dispositif qui est méconnu donc je vous encourage à lire le décret pour en prendre connaissance et après il y a peut-être des situations où ça vaut le coup d'en parler aux assurés plutôt que de les laisser en arrêt de travail à 60 ans, à 59 ans, qu'ils fassent leur demande disons leur retraite à 60 ans. Il y a des gens comme ça qui avec ce dispositif gagnent deux ans au lieu d'avoir la retraite à 62 ans ils vont la prendre à 60 ans. Donc c'est un dispositif qui est assez intéressant et qui est vraiment sous-utilisé. Alors il y a une autre alternative mais qui l'a cette fois pour le coup réglementaire c'est donc le troisième dépliant qu'on vous a donné. J'invite d'ailleurs ceux qui sont arrivés en retard à aller prendre les documents qui sont en haut à gauche quand on rentre dans l'amphi. Il y en a pour tout le monde prenez-en pour vos collègues aussi je pense qu'il faut les distribuer et en faire bon usage. Donc c'est un rappel qu'il y a des situations qui ne justifient pas d'arrêt maladie puisque ce ne sont pas des maladies mais qui permettent dans certaines circonstances et sur certaines conditions d'avoir des jours alors on prend le premier qui est en haut de la liste conjoint ou proche en fin de vie ça s'appelle le congé solidarité famille il y a 21 jours à temps plein ou 42 jours à temps complet c'est indemnisé par les CEPAM ou par la MSA donc il y a tous ces dispositifs là il y a l'allaitement Laurence en a parlé il y a des congés de présence parentale quand il y a un proche qui est handicapé par exemple on a des crédits jusqu'à 300 jours c'est indemnisé par la CAF et la MSA il faut savoir aussi dire aux assurés que dans certaines circonstances il y a des dispositifs alternatifs d'aide sociale et que l'arrêt maladie c'est pour les maladies c'est pour se soigner ça a une visée thérapeutique après on peut avoir une autre situation j'ai un vrai retentissement moral sévère dans une de ces situations là évidemment on la réjustifie mais parce que je suis moi-même malade mais en tout cas l'arrêt maladie n'est pas un palliatif à des circonstances de vie tout aussi malheureuse qu'elles soient on est bien d'accord donc voilà c'est pour vous rappeler ces circonstances là ces situations là pour en parler aussi à vos patients je pense que c'est des informations qu'ils n'ont pas toujours ces plaquettes ont vocation à être diffusées elles sont publiques et vous les retrouvez évidemment aussi sur Amélie donc vous l'avez vu les arrêts ont des durées l'arrêt doit être thérapeutique vous-même médecin traitant vous pouvez mettre fin à l'arrêt en stabilisant ou en consolidant et il ne faut pas attendre que le médecin conseil le fasse vous pouvez on en a parlé ce matin déclencher les visites de pré-retrices dès que vous pensez qu'il va y avoir une situation difficile au retour à l'emploi et il ne faut pas attendre pour le faire puisque à ce moment là on va pouvoir déclencher des dispositifs avec le médecin du travail ou avec l'assistante sociale et puis il y a des situations qui permettent à l'assuré d'avoir une prise en charge sans qu'il soit abandonné c'est l'invalidité c'est la retraite par inaptitude c'est la retraite anticipée pour pénibilité donc voilà ces trois ou quatre dispositifs qui sont des alternatives à l'arrêt de travail et puis vous avez des conditions administratives qui permettent de certaines prises en charge selon des situations de vie telles qu'elles sont décrites dans le document alors la question qu'on se pose ou qu'on vous pose c'est en cas de difficulté dans la gestion d'un arrêt que faites-vous ? Qui contactez-vous ? Que faites-vous ? Quelle est la réflexion que vous pouvez avoir ? S'il y en a qui sont chez le praticien en ce moment peut-être que vous voulez en parler Merci pour cette présentation Et je suis je suis sûre que vous avez déjà eu des expériences autour des arrêts maladie Bonjour Moi je voulais vous demander est-ce que vous dites qu'on peut consolider plus ou moins avec séquelles mais c'est vrai que des fois nous on n'est pas formés pour déterminer parce que des fois les patients nous demandent d'établir leur pourcentage non ça c'est pas à nous de le faire on consolide on note les séquelles et c'est tout et après vous les reconvoquez c'est ça ? Alors en fait sur le fameux CRFA violet là où vous faites les prescriptions en accident de travail en bas vous pouvez donc guérison donc ça c'est tout va bien vous guérissez et après il y a consolidation avec séquelles et en fait dans le pavé du haut qui est vierge il faut bien décrire les séquelles fonctionnelles ce qui est indemnisé au titre de l'assurance maladie sont les séquelles fonctionnelles une raideur d'un membre une perte de capacité respiratoire cardiaque des difficultés à se déplacer des choses comme ça donc il faut bien décrire ce qui est séquelles si vous mettez juste une cicatrice par exemple pour nous sauf visage avec des labrements mais sinon par exemple juste la cicatrice d'une plaie au genou pour nous ça ne sera pas des séquelles indemnisables et donc vous vous ne vous préoccupez pas vous décrivez bien les séquelles et surtout le caractère fonctionnel des séquelles et nous en fonction soit par rapport aux éléments que vous avez mis on sait que c'est des séquelles non fonctionnelles non indemnisables et donc on fera ce qu'on appelle une consolidation avec séquelles non indemnisables sans voir votre patient peut tout à fait contester dans ce cas là bien sûr on le voit systématiquement ou alors si quand on voit ce que vous avez mis dans ce pavé vous nous mettez raideur du coude flexion à 30 degrés bien sûr on va le convoquer et nous on va évaluer les séquelles et on dispose d'un barème qui est le barème Ucans et là en fonction on a des grilles et on évaluera nous le taux d'IP avec ce fameux pourcentage éventuellement complété par ce qu'on appelle un coefficient socio-professionnel pour les gens pour qui ces séquelles ont un impact par rapport à leur métier notamment par exemple les travailleurs manuels sur un coût de raide par exemple juste en complément effectivement ce qu'on attend du médecin traitant c'est qu'il décide avec son patient de la période d'amélioration quel est l'effet attendu de l'arrêt est-ce que les soins et est-ce que d'être en arrêt continuent à améliorer mon état de santé ou pas si on est arrivé à un moment où on n'a plus d'amélioration attendue peut-être qu'il y a des séquelles et bien on met fin à l'arrêt et on voit les séquelles et ensuite vous pouvez avoir des soins post-consolidation c'est toujours possible en accident travail maladie professionnelle les dossiers ne sont jamais clos on pourra à l'occasion d'une aggravation éventuelle rouvrir le dossier faire des rechutes voilà donc c'est pas une fin en soi la consolidation mais c'est au moins la fin de la période des soins actifs dans la première période de prise en charge d'ailleurs par exemple le matériel ça doit pas être un obstacle à la consolidation parce que par exemple il y aura une ablation de matériel à un an vous demandez une rechute on les accorde systématiquement pour les ablations de matériel donc surtout gardez pas des gens en accident de travail en disant oui mais il y aura le matériel à enlever j'ai une question concernant les liens que vous avez avec l'inspection du travail et nous qu'est-ce qu'on a comme lien comment on fonctionne avec les inspecteurs du travail est-ce que vous vous fonctionnez avec eux comment on joue avec les deux quand il y a par exemple moi j'ai le cas j'ai une patiente qui me dit subir un harcèlement au travail et en même temps elle voit le médecin du travail et en même temps l'inspection du travail je vois quand est-ce qu'on déclenche quoi nous est-ce qu'on a un rôle dans l'inspection du travail ou pas du tout c'est un peu cette question nous médecins conseils non on fait pas de lien avec les inspections avec l'inspection du travail ne serait-ce que pour une question de secret médical on est tenu nous aussi au secret médical et ça serait un peu délicat ou compliqué d'aller signaler une situation à l'inspection du travail le médecin du travail peut être je pense que l'interlocuteur c'est le médecin du travail et en tout cas l'assuré peut lui directement solliciter l'inspection du travail il n'a pas besoin d'intermédiaire c'est-à-dire qu'un salarié qui est en situation difficile conflictuelle quel que soit le motif d'ailleurs par rapport à son entreprise peut aller directement solliciter une intervention de l'inspection du travail le professeur Bergeret veut nous compléter oui Alain Bergeret l'enseignant médecine du travail Lyon Sud donc pour ce qui est de lien entre un médecin et l'inspection du travail c'est un lien qui est éventuellement par l'intermédiaire du patient qui vous demande des attestations des certificats et autres que vous devez rédiger avec l'extrême prudence que vous avez pour tous les certificats que vous rédigez un le vous n'avez nous n'avons en tant que médecins aucun lien particulier avec le les représentants du ministère du travail inspecteurs contrôleurs ou vous même en tant que médecin généraliste médecin inspecteur du travail donc si on en est pour l'exemple à des supposés ou éventuels ou véritables harcèlements vous rédigez des attestations des certificats qui ne parlent que de l'état de santé de votre patient qui en fait ce qu'il veut mais vous ne vous lancez surtout pas dans un lien quelconque avec ces conditions de travail que vous ne connaissez pas de la même manière que vous n'écririez pas un certificat de coût et blessure en disant que monsieur ou madame untel a été agressé par untel parce que vous n'y étiez pas donc c'est la même chose donc autrement c'est un litige qui ne qui concerne votre patient mais pas vous d'ailleurs à propos du secret médical quand nous on a des échanges avec les médecins du travail c'est avec l'accord de vos patients et on vous invite aussi vous à être très prudent sur le côté respect du secret médical et enjeux qui peut y avoir derrière nous même on est très prudent comme le disait le professeur Bergeret nous on n'écrira jamais harcèlement quand on voit en convocation un assuré qui nous dit je suis harcelé ou alors on l'écrira entre guillemets mais on est très prudent et on vous invite à l'être c'est une problématique très complexe aujourd'hui ces conflits professionnels et pour ce qui est de nous comment on prend notre décision dans ces cas là nous la question c'est toujours est-ce que la personne est apte à un travail après ça n'empêche pas qu'elle peut être apte à un travail dans une entreprise où elle sera bien et à un poste où elle sera bien donc nous ça peut ne pas justifier l'arrêt après ça n'empêche pas qu'en parallèle il y ait des procédures au prud'homme voire même au niveau d'autres types de justice suivant les mises en cause mais nous la gestion de l'arrêt de travail elle est vraiment médicale et sur l'état de santé et l'aptitude à un travail du coup je reprends la situation de tout à l'heure si donc on fait comme ça on coche on met les séquelles comment se passe le laps de temps entre le moment où nous on consolide donc il n'est plus en arrêt de travail et le moment où il vous voit le patient il doit aller au travail il doit rester chez lui ah bah oui oui à partir du moment où vous ne prescrivez pas d'arrêt de travail il va au travail mais du coup par exemple moi j'ai la situation d'une dame qui a une raideur d'épaule et qui est esthéticienne donc elle me dit moi je ne peux pas retourner au travail avec ma raideur d'épaule mais moi je pense qu'on est arrivé au bout des soins actifs et clairement je n'aurai pas de solution pour cette dame donc si je la consolide et que je mets il y a des séquelles elle me dit mais je ne peux pas aller au travail donc on est dans un... alors c'est pour ça que pour ces personnes là c'est bien d'anticiper c'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est bien avant d'en arriver à la consolidation qu'ils étaient orientés sur le médecin du travail en ce qu'on appelle visite ce qu'on vous disait tout à l'heure de pré-reprise comme ça le médecin du travail il est au courant qu'il va y avoir un problème puis la patiente elle est au courant qu'effectivement ça va peut-être être compliqué et là la question alors le professeur Bergeret sera plus en mesure de vous le dire que moi lui il va se poser la question de l'aptitude au poste dans cette entreprise et donc la question malheureusement pour votre patiente ça va être de savoir si là du coup s'il n'y a plus d'arrêt et qu'elle reprend donc l'employeur va déclencher une visite de reprise cette fois-ci et donc là c'est le médecin du travail qui va se prononcer sur son aptitude et s'il la déclare inapte en une ou deux visites bon après c'est spécifique et bien elle pourra être licenciée pour inaptitude malheureusement et après bon bah ils ont des droits au chômage ils vont à Pôle emploi ils ont des droits à des formations chez des gens chez qui va y avoir besoin d'un reclassement professionnel pareil n'hésitez pas à anticiper à les orienter sur la MDPH la maison départementale des personnes handicapées qui est rattachée au conseil départemental pour en débuter ces demandes de reconnaissance de travailleurs handicapés qui facilitent après les reclassements professionnels mais effectivement vous vous avez raison si pour vous on est au bout et bien il faut consolider nous on convoquera pour les séquelles mais de toute façon c'est pas le médecin conseil qui se prononcera sur l'aptitude au poste c'est le médecin du travail un petit complément effectivement nous médecins conseil et vous médecins traitants quand on prend des décisions elles engagent vos patients nos assurés et les décisions qu'on prend peuvent avoir des conséquences sociales ou administratives pour autant on est médecin et on prend nos décisions sur des arguments médicaux de l'intérêt de préparer ces sorties d'arrêt le plus tôt possible avec les partenaires qui sont eux en charge de ces problématiques sociales et administratives donc faites vous pouvez vous médecin traitant faire des signalements adresser vos patients aussi au service social directement n'attendez pas que le médecin conseil le fasse n'attendez pas que les assurés reçoivent un courrier de la caisse parce que ça fait 60 jours qu'ils sont en arrêt et qu'on les invite à une réunion publique on va leur expliquer leurs droits etc prenez l'initiative vous pouvez vous directement adresser vos patients au service social les adresser directement à la médecine du travail parce que vous savez qu'à un moment votre décision va avoir cet impact social mais pour autant vous allez devoir la prendre quand médicalement l'arrêt n'est plus thérapeutique n'est plus justifié malgré les conséquences vous devez prendre la décision de mettre fin à l'arrêt mais pour l'intérêt assuré de votre patient vous devez l'avoir anticipé cette sortie c'est tout l'intérêt des pré-reprises de la prévention de la désinsertion et des relations avec le service social et les services de santé au travail c'est pas la peine que je continue c'est exactement ce que je voulais dire c'est une question de chronologie il ne faut pas que du jour au lendemain vous décidiez sans que la personne ait été prévenue sans que son employeur le sache qu'elle va revenir qu'on organise la visite de pré-reprise qu'on fasse quelque chose enfin j'imagine que votre esthéticienne n'est pas un artisan parce que si c'est un artisan c'est sa propre elle est sa propre son propre employeur et la question se pose tout à fait différemment on va prendre une dernière question je voulais savoir pour les reprises à temps partiel qui décide du pourcentage du pourcentage de temps de travail sur lesquels ils reprennent et si je peux me permettre pour les arrêts pour les maladies professionnelles il me semble qu'il y a une case consolidation sans séquelles je voulais savoir quelle est la différence du coup avec la guérison au niveau médical sur la première question temps partiel thérapeutique le médecin traitant prescrit la reprise à temps partiel le médecin du travail vérifie si l'employeur accepte parce que l'employeur peut refuser la reprise à temps partiel ce qu'on peut comprendre pour des raisons d'organisation interne de ses services ça peut être compliqué d'avoir à gérer une reprise à temps partiel donc l'employeur peut le refuser si l'employeur accepte c'est le médecin du travail qui est avec l'assuré le salarié va décider de la durée de ce temps de travail est-ce que c'est 30% 40-50 ce qui est important à savoir c'est que ça devrait être le plus souvent progressif je peux reprendre à 30% pendant 15 jours 3 semaines je vois que je m'en sors que j'y arrive je monte un peu l'idée c'est de progressivement être en capacité de reprendre à temps plein son poste ou d'avoir pendant cette période de temps partiel avoir eu le temps de m'adapter à une nouvelle mission à des nouvelles tâches à un nouveau poste donc la durée elle est fixée avec le médecin du travail et le salarié et on incite nous à ce que ça soit progressif jusqu'à une reprise à temps complet la dernière question consolidation avec séquelles ou sans séquelles guérison c'est il n'y a plus de séquelles il n'y a plus rien consolidation sans séquelles indemnisables il peut y avoir des séquelles mais elles ne sont pas indemnisables parce qu'on peut être en dessous des seuils indemnisables c'est effectivement c'est pas de notre ressort du coup parce que nous vous cochez on coche avec séquelles et vous cochez avec séquelles nous on voit je vous invite à aller voir le barème il est en ligne c'est dans le code de la sécurité sociale le barème il faut par curiosité quand même que vous allez le voir que vous sachiez sur quel type de critères on regarde comme l'a dit Laurence on n'est pas en droit commun donc en droit commun effectivement il va y avoir le premium de l'ORIS il va y avoir des séquelles esthétiques il y a d'autres choses que le fonctionnel nous on est sur les séquelles fonctionnelles et uniquement ces séquelles là sauf cas très exceptionnels donc je vous invite à aller voir ces barèmes si donc la raideur de l'épaule est limitée ou si ce sont tous les gestes moyennes ou discrètes enfin avant la terminologie les taux vont être différents donc c'est aussi de l'appréciation clinique enfin voilà mais déjà consolidé ça serait déjà beaucoup c'est pour ça qu'il faut anticiper on revient à ce qu'on disait ce matin en fait ce sont des procédures oui le médecin du travail qui discute avec l'employeur il faut voir aussi qu'il y a des salariés qui vont voir directement leur employeur et on tous on organise les choses mais ça peut pas se faire effectivement un lundi matin à 8h c'est trop tard bah c'est vous qui prescrivez donc vous commencez par lui dire un ou deux mois avant ça serait peut-être bien que vous repreniez un temps partiel thérapeutique pendant trois semaines un mois ou deux mois donc vous mais ce n'est contrairement à une prescription que vous faites habituellement elle doit être préparée un peu à l'avance c'est un petit peu comme quand vous lui proposez d'aller voir un chirurgien il va pas le lendemain ah bah alors ça c'est le patient qui vous le dira vous vous êtes en lien avec votre patient alors pour vraiment pour vraiment finir tout le problème avec les patients qui font obstacle en fait mais là se mettent un peu en difficulté il y a un moment il faut que les gens soient responsables aussi si vous leur demandez d'aller voir le matin du travail en visite de pré-reprise parce que vous savez qu'il va y avoir cette difficulté ou qu'il a cette opportunité de faire un temps partiel ce qui n'est pas offert à tous les assurés non plus ou à tous les salariés non plus et qu'il n'en bénéficie pas ou qu'il ne donne pas les moyens à un moment chacun a sa responsabilité vous faites la prescription il y va le matin du travail dit c'est trop tard trop tôt enfin après voilà mais il y a un moment il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités et d'ailleurs le temps partiel thérapeutique il doit se dérouler pendant une période où l'arrêt de travail il est toujours justifié certes à temps partiel thérapeutique mais l'arrêt est toujours justifié donc il ne faut pas trop traîner à les organiser parce que nous à un moment donné on va dire c'est plus le temps du temps partiel thérapeutique c'était avant et maintenant c'est le temps de reprendre à temps complet tant pis il est resté à temps complet plus longtemps il n'a pas bénéficié de la réadaptation au travail progressif mais maintenant c'est le temps de reprendre à temps complet donc c'est vraiment un message clé c'est de vous dire anticipez anticipez la visite de pré-reprise anticipez comment vous voulez gérer cet arrêt et prévenez les gens en amont avec les fiches repères vous avez un ordre d'idée de la durée des arrêts quelqu'un qui va être opéré on s'oriente sur trois semaines d'arrêt ne lui dites pas il y en a au moins pour deux mois parce qu'après les gens ils se projettent ils organisent leur vie aussi et puis quand on leur dit au bout de trois semaines finalement vous allez bien et puis d'ailleurs ça correspond à ce qui était sur ma fiche repère tout va bien on est content eux ils sont un petit peu étonnés ça peut être compliqué donc vraiment anticiper ayez une vision globale de ce que vous souhaitez faire et comment vous allez gérer cet arrêt qui est thérapeutique on vous le redit c'est un traitement comme un autre pour répondre à la question qu'on s'était posée comment je contacte par Espace Pro contact Amélie la plateforme téléphonique alors je sais c'est une plateforme elle a ses limites et ses contraintes mais on vous répond il nous laisse des messages je vous assure que quand vous téléphonez à la plateforme on a nous médecins conseil au bout de la chaîne un mail qui nous demande de rappeler tel ou tel médecin et je pense que ça vaut le coup de le faire une image sur Espace Pro mais je pense que vous connaissez déjà il y a beaucoup d'outils dématérialisés à l'assurance maladie servez-vous-en c'est pour vous faciliter la vie ça nous la facilite aussi parce qu'on a des choses qui sont en direct on a des choses qui sont lisibles je crois que c'est l'intérêt de tout le monde de bien utiliser tous les dispositifs qui sont dématérialisés 30 secondes sur le dématérialisé n'hésitez pas à utiliser l'arrêt de travail en 5 clics c'est très pratique c'est rapide et du coup vous avez la durée indicative par des fiches repères qui s'incrémentent donc n'hésitez pas je pense que ça peut vous rendre service je ne sais pas si vos praticiens utilisent demandez-leur de vous montrer l'arrêt de travail dématérialisé en 5 clics voilà merci beaucoup et puis n'hésitez pas nous on est joignable on vous rappellera sous 48 heures au niveau du service médical merci 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 Sous-titrage ST' 501